tout est lié le défi que désire relever le website de l'écologie intégrale lancé par la conférence des évêques de france à l'appel du pape françois et de son encyclique la date aussi passe aussi par le sport et l'activité sportive qu'il s'agisse de sport de compétition à l'euro ou de sport que chacun de nous est invité à pratiquer en effet comme le dit le magnifique document donner le meilleur de soi même du pontife sud américain lui-même sportif passionné de football ainsi que l'avait été avant lui le pape venu de l'est saint jean paul ii les disciplines sportives mobilisent l'être humain dans l'ensemble de ses dimensions corps âme coeur et esprit et elles se pratiquent pour beaucoup dans un cadre naturel et doivent tenir compte des conditions météorologiques comme en voile en ski en football etc paul paul l'apôtre sportif ne s'est pas trompé quand il a eu recours à des métaphores sportives pour diffuser l'évangile pour parler de la vie chrétienne et du royaume je cite tout athlète se prive de tout mais eux c'est pour obtenir une couronne périssable nous une couronne impérissable c'est ainsi que je cours moi non à l'aventure c'est ainsi que je fais du pugilat sans frapper dans le vide de peur d'être moi même disqualifié c'est dans la première épître au corinthien chapitre 9 course pugilat athlète couronne disqualification ces comparaisons conviennent parfaitement à la vie terrestre qui apparaît souvent comme un combat spirituel ce sont les grands maîtres mystiques qui le disent d'ailleurs ignès de loyola terrestre davila jean de la croix et terrestre de lisieux tout est lié tout est lié en ce que nous pouvons appeler l'écologie sportive d'abord parce que les matchs se gagnent autant dans la tête la psyché autant par l'âme de l'équipe qui réussit à former un tout grâce à l'apport spécifique et unique de chacun que dans les jambes la vitesse la force la technique et le courage les grands joueurs sont finaux et rusé ce sont d'habits tacticiens autant que de puissants athlètes et ils ont un grand coeur qu'ils mettent au service de la cause commune et de celle de leur discipline c'est de l'ordre de l'écologie personnelle et intégrale au sens grec de oikos écho maison de mon être et logos logis gestion rationnelle et prudente car il suffit qu'une des dimensions soit sous-développée pour que tout le reste soit mis en péril un stopper d'un mètre quatre-vingt-dix tout en muscle risque de se faire dribler par un petit attaquant malin et de se jeter en avant à corps perdu sans mesurer la violence de son tac un milieu récupérateur peut courir dix kilomètres de plus que les autres mais s'il n'a pas saisi la stratégie voulue par l'entraîneur il passera à côté de son match une individualité brillante capable de marquer un goal sur un coup d'éclat pourra être mis totalement sous l'été noire par une défense adverse intelligente s'il n'a pas un peu d'altruisme et ne sait pas faire la passe qu'il faut au bon moment pour démarquer son coéquipier au lieu de vouloir toujours tout faire tout seul tout est lié tout est lié pour chaque athlète individuel et pour la manchaft la squadra une petite équipe sans stars est capable de renverser un team composé de vedettes mais incapables de se trouver les unes les autres et de former un tout tout est lié comme dans l'image du corps dans la première lettre au corinthien chaque membre dépend des autres tout seul il ne peut rien faire s'il brille au contraire il sert au bien commun de l'organisme tout est lié en sport car celui qui triche et se dope introduit des déséquilibres dommageable vis-à-vis des adversaires je pense aux sept tours de france de lance amstrong et à la décrédibilisation de tout le cyclisme et vis-à-vis également de son propre organisme combien de sportifs d'élite finissent d'ailleurs sur les rotules en piteux état après une carrière où ils ont constamment forcer la machine et ne sont plus que des locs au contraire un athlète qui mesure ses entraînements c'est renoncer à un tournoi une compétition vit une deuxième partie d'existence épanouie et heureuse il s'est dépassé lui-même il s'est transcendé sans exagération démiurgique sans ivris c'est la vertu du juste milieu de l'équilibre de la tempérance c'est le don de l'esprit de la maîtrise de soi respecter son corps c'est respecter la nature humaine que dieu nous a donné puisqu'il nous a fait à son image c'est respecter l'ensemble du cosmos et y trouver sa juste place puisque le terme grec veut dire ordre mis dans le chaos le sportif est en lien avec le cosmos par son corps et son souffle inspiration et expiration relient notre organisme à la planète si nous détruisons l'environnement nous mettons en péril l'eau que nous buvons l'air que nous respirons la température dans laquelle nous évoluons le sportif fait respirer la planète comme la planète donne à l'athlète sa respiration certaines disciplines ne seront bientôt plus possibles à cause du réchauffement climatique de la fonte des glaciers du permafrost l'alpinisme sur certains sommets devient impraticable le surf au bord de l'océan est mis en question à cause de la taille des vagues quand la biodiversité est menacée l'équilibre planétaire est rompu le corps humain est mis sous pression aller jouer au football à 45 degrés aller disputer un mondial au cathare en plein été comme c'était prévu initialement ou alors un marathon dans un air irrespirable et des chaleurs insupportables au Japon JO de Tokyo c'est impossible bien sûr comme pour tout le reste les pays pauvres sont les premiers à souffrir des injustices climatiques et à devoir renoncer à certaines disciplines tout est lié dans la crise environnementale sociale personnelle sportive et spirituelle soyons des athlètes du développement durable afin de pouvoir continuer de donner le meilleur de nous mêmes corps corps et âme esprit dans la mondialisation de la solidarité la solidarité